Et chers les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 3 de notre série de tuto redesign de la chaîne Donc aujourd'hui on va s'amuser à faire 2-3 petites choses, ça va être les animations, donc ça va être animation, texte, etc Et tout ce qui est transition, alors les amis, place à l'intro Alors les amis, aujourd'hui on va faire un truc assez complexe, je vais vous expliquer mon idée de base que j'ai envie de faire J'ai envie de faire apparaître un... comment ça s'appelle ? En tout cas pour la transition, on va commencer par la transition, on fera l'animation dans le même style Du coup pour la transition, je vais juste faire une sorte de rayon laser, entre guillemets, très très simple Qu'on va essayer de... je ne sais comment améliorer Voilà, on va tenter de faire du coup une sorte de rayon laser Voilà, le projet Et qui va, une fois qu'il a traversé tout l'écran de la droite vers la gauche Et on en fera aussi un de la gauche vers la droite, je vous montrerai comment en faire En gros, on va faire que le laser se divise en deux Et qu'on voie l'image suivante Voilà l'idée de base Une transition de secondes, trois secondes On verra le temps que ça prend Pas beaucoup de temps en fait, voilà, donc ça va être juste... Voilà, on change de scène Il faut que ça soit rapide, simple, efficace Je vous montrerai aussi comment exporter Du coup, je ne vais pas utiliser de fond vert cette fois-ci pour mes transitions Ni d'ailleurs pour l'intro, je vais utiliser un fond alpha à zéro Pour ceux qui ne comprennent pas trop, en gros, on va utiliser la transparence Voilà Donc, commençons On va tout d'abord créer nos images Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Illustrator Je vais refaire un fichier que je vais appeler animation, je pense Donc, je vais faire créer Tac, ici Créer Voilà On va commencer par faire un fond noir Tac Alors, je ne vous explique pas pour ceux qui découvrent la chaîne Là, je fais juste un fond de couleur Pour ne pas trop m'embêter avec la couleur Le saut, il... Ah merde, non Je me suis mélangé avec Photoshop et Paint.net Ok, non, on est sur Illustrator D'ailleurs, je vais mettre un gris Tac Donc, nous, on va créer un nouveau calque Qu'on va changer les propriétés d'ailleurs On va le mettre en bleu Ok Et on va l'appeler image On s'en fout du nom De toute façon, pour ceux qui veulent connaître En fait, les calques, etc. peuvent être utilisés sur les différentes plateformes Moi, étant donné que j'utilise d'autres offices pour faire mes images et mes animations Je n'utilise pas la suite Adobe complètement Bah, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui Alors, on va faire un truc assez simple Voilà, on va faire un rectangle Donc, de cette dimension-là Voilà On va le mettre en blanc à l'intérieur Excusez-moi Et on va faire un contour Simple Voilà Ensuite, on va prendre On va l'étirer au maximum Ctrl Z Voilà, on va prendre ça On va étirer ça au maximum Voilà Non, remarque, on ne va pas l'étirer au maximum Parce que je vais avoir besoin d'espace Voilà On va ensuite Faire Un arc de cercle comme ça Voilà Et on a notre base De notre image Et au passage, je vais vous expliquer aussi pourquoi je le fais en blanc Pendant l'animation Donc, tac Voilà Là, ici, on va Retirer Non, on va le laisser en blanc d'ailleurs On va prendre ici On va le mettre en blanc Et on va faire un truc de 5 Voir même 10, carrément Voilà Donc, voilà ce que ça va donner En fait, on a Nos deux images Donc, on a celle-ci Qui est notre centre Et celle-ci Qui va être notre flou Donc, celle-ci, on va l'appeler Non D'ailleurs Ctrl Z Donc, celui-là On va l'appeler flou Voilà On va le décaler vers le bas Donc, ça va être celui qui est derrière Pour information Donc, celui qui est derrière On va lui appliquer un effet De Du coup De Atténuation Boussin Qu'on va paramétrer Non pas à 1 Mais à 20 D'ailleurs, il y a un énorme problème Ctrl Z Ctrl Z Ok On va recommencer On va sélectionner notre flou Du coup, je vais le reselectionner Je vais reselectionner mon flou Voilà Tac Ctrl Z Ctrl Z Tac Ctrl Z On va annuler notre flou Voilà Je vais le recommencer Fenêtre Euh... Non Fenêtre On va sélectionner On fait Effet Atténuation Flou Au lieu de le mettre à 20 On va le mettre à 10 Et voilà C'est assez simple Lui On va juste Euh... On va le sélectionner Et on va faire Lui On le descend Bref On va laisser comme ça Euh... On va juste rajouter Un léger flou A celui-là du coup Atténuation Flou Goussin Lui On va pas lui mettre un Mais on va lui mettre à 5 Voilà Et ce qui va créer Un double flux Pour un effet Beaucoup plus marqué Voilà Simple Efficace On a notre tracé Du laser Tac Alors bon Euh... Je vais exporter tout ça Donc moi je vais le sélectionner Donc je vais tout sélectionner Euh... Tac Exporter la sélection Laser Néon Alors au passage S'il y a des fautes d'orthographe Je m'excuse d'avance Hop Et bah c'est parfait Et on va faire Exporter le fichier Voilà Euh... Je ferai Euh... En pause Les amis Tout ce qui est Petites animations Parce que je vais pas faire un laser aussi gros Pour le reste Voilà Ça va être juste pour la transition Voilà Donc D'ailleurs ce qu'on peut peut-être faire C'est peut-être ça Voilà Je vais même le faire même Beaucoup plus petit Je vais en refaire un autre Et on verra ce qui est le mieux Effet Non effet non Fichier Exporter la sélection Ctrl-C Ctrl-V Mini Voilà Alors pour le bien de la transition Au passage on va prendre la taille 2 Et non la taille 1 Voilà Donc on va faire Tac Enregistrer sous Donc moi je vais l'enregistrer dans mon fichier Je vais l'appeler animation Voilà Du coup Moi je vais utiliser Filmora Pro Ça va me permettre de Gérer les animations comme je le souhaite C'est un affichage personnalisé Donc si vous reconnaissez pas tous C'est normal Voilà Habituellement Désolé si vous entendez les notifs Normalement vous les entendez pas d'ailleurs C'est bien ça C'est bien monstre comme deck Bref Donc Je vais utiliser mon logiciel Que j'ai l'habitude d'utiliser Utiliser le vôtre Si vous avez l'habitude Moi Il va me permettre De faire les animations Tout ce qui est le plus classique Donc déjà Je vais aller dans mon logiciel Enfin dans mon fichier Qui est là Donc Fichier logo Je vais aller dans taille 2 Je vais vérifier Les deux tailles des deux Propriétés Moi il me faut une image Qui soit supérieure A 1920 Donc celui-là me va très bien Donc on va prendre le mini Et celui-là Qui est beaucoup plus épais Voilà Ensuite De là On va créer aussi un nouveau plan Donc on va l'appeler Plan Tac Nouveau plan 1 Donc nous on va l'appeler Fond Blanc Je vous expliquerai Pourquoi après Voilà Et du coup Je vais faire Une animation Avec le premier Je pense Ça ira très bien Alors par défaut Vous avez vu Ça va me faire 5 secondes Nous on va essayer De faire 3 secondes Donc sup 3 Ok Voilà Donc on va pas aller Plus loin que ça On va y mettre Un fond blanc A ce niveau-là Tac Durée On va la mettre De Une 30 Et je dois avoir un problème Étant donné que Voilà je suis en 30 images Par seconde Par défaut 60 S'il te plaît Merci Donc hop Hop Donc lui On vérifie Donc Vitesse Voilà Sup Une Sup Trois Voilà Donc il va me le réduire Je vais le mettre Tout au fond Et vous allez comprendre pourquoi Alors Déjà Nous allons commencer On va prendre Notre Laser Euh Je coupe On verra ça après On va s'attaquer Seulement Pour la zone d'animation On va s'occuper de ça Voilà Donc nous ça Voilà On va travailler là dessus Sur cette zone là Alors Déjà pour commencer On va vouloir Euh Réduire La mise à l'échelle On va mettre à 0 D'ailleurs D'ailleurs non On va le faire après Parce que du coup Je vais avoir besoin De l'image en tant que tel Voilà Donc Ctrl Z Hop Donc nous ce qu'on va faire C'est position Et on va le Laisser à 0 là D'ailleurs Et on va le mettre Pour qu'il ne soit pas visible Alors Par défaut Moi je vais le mettre en moins 2600 Pour une simple et bonne raison En 2600 En fait pour qu'il soit Il m'annonce 2550 En dehors Je vais rajouter un tout petit peu plus Pour que On le voie vraiment pas Au début De là Bah ouais du coup J'aurais juste besoin De changer Cette valeur là Je vais me pointer A mais une seconde Et là Je vais y mettre 0 On va même faire Un peu mieux On va le décaler Par là Non 0 Ça ira très bien On va même Le décaler Pour que Il pile poil Il arrive Donc 450 Voilà Donc là Notre animation Elle est comme ça Effectivement C'est pas très Stylé Voilà Donc nous ce qu'on va faire C'est que Ici On va y mettre 0 Donc je vais juste sélectionner Mon curseur 0 Tac Enfin moi On point clé plutôt Ici On va y mettre Tac 100% Voilà Et on va le déplacer A peu près Un tout petit peu Avant Cette image clé Et voilà Donc nous ça va faire ça Voilà Pour le moment C'est assez lisse Ce qu'on va faire C'est qu'on va jouer Avec la vitesse Les vitesses Sur Filmora Pro Elles sont là On a directement Des points clés Donc je vais faire comme ça Tac Je vais regarder Avec mon graphique Alors je vais juste En sélectionner un Hop Voilà Donc là on a la vitesse D'animation Ce que je vais faire moi C'est que celui là Je vais le couper On marque non peut-être pas Voilà Et lui On va le faire comme ça Parce que ça En fait ça va D'un coup aller vite Et du coup ça va faire ça On va à peine le voir Pourtant il y a un léger flou Qui s'installe Et d'ailleurs on va même Essayer Qu'il se lance Un tout petit peu plus tard Donc lui On va le mettre là On va se mettre là Voilà Tac Donc on le voit Il arrive Et pam Pam Et là il prend toute l'image De là Lui On va le rechanger aussi On va en faire en sorte Qu'il prenne du temps A démarrer Et d'un coup il tire Donc on va désactiver ça Et de là Donc de ce point De cette point clé là On va aller jusque là Donc si vous voulez Avec Filmore Pro L'avantage c'est que Avec les flèches Au bas Vous pouvez aller Sur les tranches Voilà Donc nous ce qu'on va faire C'est que Lui on va l'éteindre Et on va essayer De le monter D'accord J'ai pas le bon Toi tu viens Voilà Donc ctrl z Ctrl z Hop voilà On recommence Donc moi je vais sélectionner Juste La largeur Et je vais le mettre A 1000 Je pense Ça ira très bien Voilà Et avec Notre fond blanc Voilà Je vais juste l'allonger Un tout petit peu D'ailleurs de combien Je l'ai pas regardé Je vais l'allonger De 10 images Je pense Tac On est à 30 On va aller jusqu'à 40 Voilà Donc lui On se met à ce niveau là On met une clé Alpha 0 On continue On va là Tac On va y mettre Une légère animation Même s'il y a pas Vraiment besoin Tendu que ça va assez vite Donc voilà pour le moment Notre animation Voilà Je pense même Que je vais Ralentir Mon animation Donc je vais la décaler De Bien CTRL Z S'il te plaît Voilà Donc je vais tout décaler Je vais le mettre à 30 On essaie d'avoir une animation Assez rapide Lui on va le mettre A 40 Voilà Et du coup A 40 On va lui mettre Donc je vais me placer A 40 Voilà Hop Donc mon animation Est maintenant Beaucoup plus rapide Et vous pouvez voir Que ça va Paf Paf Et là On va jouer Avec notre animation En elle même Donc moi Je vais prendre Mon ciseau Je vais le couper Un peu plus Supprimer Voilà Et de là On va Prendre lui On va Désoomer Sur notre image Et on va Créer un masque Donc voilà Vous allez prendre Votre masque Votre outil masque Vous allez vraiment Essayer d'être Au plus près Voilà Merci Voilà Vous allez vraiment Être au plus près De votre écran Voilà De toute façon L'animation va se faire En inversé Donc là On voit plus d'image Normalement Voilà Donc là On a notre masque On voit le truc Sauf que nous On va le faire comme ça Pour qu'il fasse Disparaître Notre image Donc Notre masque Ce qu'on va faire C'est qu'on va Y venir Ici On va Désactiver Cette liaison Donc je suis bien À ma seconde Ici je vais y mettre Zéro Ici je vais y mettre 120 Voilà Et je vais me déplacer À une 15 Je vais y mettre 120 Et voilà Donc là Normalement Voilà On va juste Inverser notre masque Donc Tac Voilà L'animation Pour le moment Et vous allez voir Que du coup Là ça fait déjà Dégueulasse Voilà Là ça fait juste Une fermeture Ce que nous on va rajouter Ici Donc je vais me caler À peu près au tiers Mon animation Pour vraiment visualiser Je vais retourner Ici je vais aller dans Formes Ici je vais rajouter 20 Non 50 Bref Vous allez gérer Comme vous le souhaitez Une fois que vous avez choisi À peu près Ce que vous voulez que ça donne Vous allez faire Sortie Entrée Voilà Pour que quand L'image est fermée On ne voyait rien Parce que si j'aurais mis Sortie On voit une marque Alors que si je mets entrée On ne voit plus rien Voilà Donc Voilà notre animation Simple Efficace Ce que nous on va rajouter Règle de base On va Adoucir Nos images Pour que ça fasse On ne voit rien Ça c'est cool Bref En gros Ça va Tac Et ça va aller Moins vite Donc je vais vous montrer Ici Voilà Donc ça va faire une animation Un peu plus propre Surtout si quelqu'un Regarde la vidéo Ralentie Je rappelle C'est une transition Donc ça doit être Assez rapide Hop Moi je vais revenir Vite fait Sur Ça Je vais me remettre En diagramme Tac Et lui Lui Je vais le supprimer Hop CTRL Z On va essayer De le décaler Alors Voilà Donc là On a une animation De laser J'aime juste pas Cette étape là Donc on va La réduire Et là Ça va agrandir Quand ça va toucher Ça va faire un flash Et on écarte Voilà Voilà une animation Tout ce qui est le plus basique De transition Ce qu'on va faire C'est qu'on va juste maintenant Décaler tout ça On va le mettre À 55 Je pense que ça va être Pour avoir La possibilité De faire Donc là On est à 55 Ça démarre Et à 1 minute 7 On n'a plus rien Voilà Donc moi Je vais couper Mon fond blanc À ce niveau là Puisqu'il n'a plus De lieu d'être Supprimer Je préfère informer Moi quand je monte Je vais un peu plus vite Je viens avec des raccourcis Sur mon stream deck Pour que vous puissiez voir Ce que je fais exactement Je vais chercher mes outils Ici Voilà Mais en général J'utilise mon stream deck Voilà Donc Voilà ce que ça donne Comme transition Je vous conseille De rajouter Un son De transition Vous n'êtes pas obligé Ça dépendra du style de vidéo Moi je ne vais pas le faire Je le referai plus tard Je mettrai un audio plus tard Mais du coup Voilà ce que donne Mon animation Qui est au final Assez simple Voilà Ce qu'on va faire Comme je vous ai expliqué aussi On va utiliser Les couches alpha Donc nous on va aller là Trois petits points Et on va Arrière plan En damier Et voilà mon animation Sur l'alpha Alors le damier Pour ceux qui ne savent pas Ça correspond à l'alpha L'alpha Ça va être la transparence Donc ce qui est en damier On ne le voit pas Enfin on voit à travers l'image Et ce qui est en blanc On ne le voit pas Voilà Tout con Du coup j'ai une animation Basique De transition Voilà Bien évidemment Cette vidéo Vous pouvez le faire Un effet miroir Ce qui va vous permettre De faire par exemple Venir le laser vers la gauche Vous pouvez aussi Si vous le souhaitez Je pense que ça va être Faisable En inversant l'image Mais vers le bas Cette fois-ci Donc je vais sûrement Refaire une animation Moi personnellement Qui va du haut vers le bas Bref Vous faites l'animation Que vous voulez Vous pouvez même faire Moi je vous ai montré Comment utiliser les points clés Avec Une position Une mise à l'échelle Et une transparence Vous pouvez très bien Gérer la rotation L'avantage de Filmora Pro C'est que vraiment Vous pouvez gérer Toutes les animations Si je prends l'exemple De la suite Adobe After Effects Va pouvoir gérer Tous Les paramètres Premier Pro Va avoir un peu plus de mal Photoshop ne le fait pas Illustrator ne le fait pas Toutefois Vous pouvez incorporer Vos images Illustrator Dans After Effects Pouvoir gérer Les différents calques Alors que moi Je suis obligé Pour passer sur Filmora Pro Je suis obligé D'exporter mes images D'illustrator Pour les envoyer Sur Filmora Pro Voilà C'est le seul Hic Que j'ai sur Mes animations Voilà Donc ça C'est une transition Ce qui est plus basique Voilà Et ce qu'on va faire Alors j'ai déjà Paramétré au passage J'ai fait un réglage Donc je vais vous le présenter Transition En point Avis Alors comment je l'ai fait Pour ceux qui veulent savoir Vous allez dans Nouveaux Pré-réglages Vous avez MP4 En images Donc simple JPEG PNJ Etc En avis En point avis En move Et en wav Alors wav Je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne vais pas vous mentir Je suis honnête Voilà Donc je ne vais pas l'utiliser Toutefois Move Bien Voilà Move C'est pour tout ce qui est Mac Donc si vous avez un iMac Ou autre Je vous conseille move Si vous avez Windows Donc qui fonctionne sur Microsoft Le point avis C'est les deux Ces deux là vont pouvoir gérer La transparence Le point MP4 Ne pourra pas le gérer Donc vous allez faire Un point move Hop Voilà Donc faire clic droit Modifier Et pré-réglage du mien Et moi j'ai paramétré par défaut Toutes mes animations Toutes mes vidéos Sont en 1080p 60fps Donc Ma résolution c'est du 1920x1080 Voilà Je peux l'envoyer sur du 60 Après si vous le souhaitez Qu'elle soit adaptable Au contenu De votre vidéo Vous cochez Dimension Et ça va faire Depuis la source Pareil ici pour la cadence Ça va faire depuis la source Au passage Ça reviendrait au même Parce que moi j'ai dit Sur du 60 images par seconde 1080p Donc ça reviendrait au même Voilà Niveau audio On va le Je le laisse activer On ne sait jamais Moi si je rajoute un audio Ou quoi que ce soit Par défaut Vous n'en avez pas besoin Voilà Étant donné que c'est Une animation Ça va prendre Extrêmement peu de temps A s'exporter Passage C'est qu'une simple transition Voilà Donc moi je vais l'exporter Tout de suite Je vérifie que je suis bien En transition En double cliquant dessus Et en faisant Tac Ou alors Pré-réglage par défaut Vous allez Transition Exporter Voilà Donc moi je vais l'appeler Transition Basique Voilà On va le mettre Dans le logo vidéo Et en point avis Voilà Donc les amis J'ai juste marqué Euh Bah d'ailleurs Vous avez peut-être Pas dû l'entendre Ça a déjà fini Voilà Donc c'est déjà exporté Je vais pouvoir même Vous montrer A mon avis Le fichier Alors je vais devoir Ouvrir mon dossier Voilà Tac Il est ici Transition Basique Voilà mon animation Donc pour ceux Qui n'ont pas vu D'ailleurs Ouais Les flous ne sont pas gérés Mais euh Alors Ils le sont Pour avoir testé Ils le font Le flou Donc pour tester On va faire un truc Tout ce bête Moi je vais enregistrer Mon fichier Voilà Donc moi j'ai enregistré Mon fichier Je vais le fermer Je vais rouvrir Mon dossier Euh FilmoraPro Parce que quand je crée Un nouveau dossier Ça bug Je sais pas ce que ça fait Voilà D'accord Bon j'ai eu un problème Il s'est mal fermé Donc je vais le relancer Voilà Moi je vais juste vérifier Que je suis toujours Bien connecté à mon compte Voilà Illimité Voilà Tac Créer un nouveau projet Donc moi je vais y glisser Une vidéo que j'ai réalisé Euh Pour ceux qui ne l'avaient pas vu C'est la vidéo timelapse Donc tout bête Donc euh Passage Attendez Je vais vous couper le son De chat Voilà Comme ça vous avez pas le son De De la vidéo qui est là Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais faire une transition Toute bête Donc Je vais juste Couper Un passage de la vidéo Je vais coller Et vérifier que mon Passage ça fait bien Attendez que cette vidéo A déjà plein De transition Voilà Ça marche très bien Du coup je vais y glisser Ma transition basique Voilà Je vais prendre mon fichier Voilà Je vais juste Le décaler Et normalement A ce niveau là Donc c'est au tiers Moi que je l'ai fait Voilà Donc vous pouvez voir que Au niveau du tiers Bah Tout disparaît Donc il y a vraiment une image Donc ça c'est ce qu'on appelle Vraiment le soli Qui va tout cacher Pour avoir lieu La transition A ce niveau là Et donc voilà Donc voilà Ce que donne La transition Voilà Bon vous avez juste Pas le son Je suis désolé C'est juste parce que Sinon ça va être Fort dans vos oreilles Voilà Je vais juste Couper le son de ça Parce que c'est horrible Voilà Donc voilà l'animation Donc vous pouvez voir Que au final Visuellement On voit pas que les flous Sont présents Mais au final Ils y sont Voilà Donc une transition Simple Efficace Donc voilà Pour notre transition Au niveau des animations Je les ferai Exactement à peu près Pareil Donc je vais vous laisser Avec les animations Qui vont s'afficher Sur un fond D'une couleur Militaire Allez pourquoi pas Voilà Donc normalement Là vous voyez Actuellement Les animations réalisées Donc les amis Si cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous avez des questions N'hésitez pas A les poser en commentaire J'y répondrai Abonnez-vous Si vous voulez avoir Le chapitre 4 Qui est Attendez Je sors ma fiche 4 Qui est la création De la bannière Donc si vous voulez savoir Comment on réalise La bannière De vos vidéos Et comment on réalise La bannière De la chaîne YouTube Et de vos autres plateformes D'ailleurs Je vous invite A vous abonner A ma chaîne La vidéo sort La semaine prochaine Et elle sera suivie La semaine d'après Encore une fois Sur la création De l'intro De l'outro Et chapitre 6 Le chapitre final Où il y aura Toute la mise en place Donc les amis Je vais vous dire A la prochaine N'oubliez pas Le build C'est bien Et bye bye tout le monde Au revoir Sous-titrage ST' 501